Bonjour à tous, je vais vous présenter une troisième catégorie d'effets MIDI. Ce sont des effets MIDI qui vont analyser l'information MIDI qui rentre, donc depuis des notes MIDI, et on va être capable de mapper ces informations à d'autres paramètres. Ces deux effets que je vais vous montrer aujourd'hui s'appellent Shaper MIDI et Enveloppe MIDI. On va commencer avec Enveloppe MIDI. Donc qu'est-ce que c'est ici ? C'est une enveloppe ADSR, donc Attack, Decay, Sustain Release, qu'on va être capable d'appliquer à un paramètre sonore à partir du déclenchement de cette enveloppe qui va être provoquée évidemment par les notes MIDI entrantes. Donc ici j'ai un pad tout simple avec ce clip-là, donc des accords. Pour l'instant, Enveloppe MIDI ne fait absolument rien, il faut que j'aille mapper un paramètre. Mettons que j'aille mapper la fréquence de coupure du filtre de mon instrument ici, et à chaque fois qu'une note va être jouée, elle va déclencher cette enveloppe. Ici, la forme de l'enveloppe va être particulièrement importante, donc mettons que j'essaye de mettre une attaque un peu plus longue, et puis d'enlever le Sustain ici. On peut vraiment tailler un peu notre son comme on le souhaite. Mais ce qui est aussi fascinant, c'est les différents modes qu'on a d'enveloppes. Le mode Free, c'est simple, c'est celui qu'on vient de voir, il reçoit une note MIDI, il l'analyse, puis il lance l'enveloppe MIDI affectée à un autre paramètre. Mais on a aussi le mode Sync par exemple. Et ici, ça veut dire que je pourrais choisir de déclencher toutes les croches, un huitième, cette enveloppe. Ce qui va donner quelque chose d'un peu plus rythmique à mon son. Ce que j'aime beaucoup, c'est le mode Loop, parce qu'on va pouvoir, en jouant avec le DK ici, venir chercher des mouvements assez rigolos. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le Shaper MIDI. On va voir qu'il se ressemble un tout petit peu, en tout cas dans le look, mais aussi dans la façon de fonctionner. Cela étant, Shaper MIDI, lui, quand il reçoit des notes MIDI, ce n'est pas une enveloppe qui déclenche, mais cette forme qu'on voit ici dans l'affichage. Il y a plusieurs types de formes intéressantes, mais on peut aussi venir les transformer, rajouter des points, etc., à différents endroits. On peut changer la grille, si on veut subdiviser encore plus les choses comme ça. Et donc la manière dont ça fonctionne, il faut mapper toujours quelque chose. Donc maintenant, je vais mapper la valeur de Rate du Redux ici. Ici, mes notes sont très longues. On voit que Shaper se déclenche assez rapidement, mais je peux changer aussi la vitesse. Je peux lui dire d'être beaucoup plus lent dans son exécution. Et je peux bien sûr aussi le mettre en loop. Je peux aussi changer, bien sûr, l'ambitus ici, en le faisant commencer par exemple à 40 %. Je vous conseille d'expérimenter beaucoup avec Enveloppe MIDI et Shaper MIDI, parce que ça peut être capable de réagir aux notes MIDI entrantes et donner beaucoup de mouvements à nos sons. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501